Avec la guerre en Ukraine, la France renforce ses unités dans l'Est de l'Europe, des régions où l'hiver est rude. Pour se protéger, un complément de pactage grand froid est fourni aux militaires. C'est à Rambouillet, au service du Commissariat des Armées, que sont élaborés les tenues et les équipements que les militaires utilisent pour affronter des températures qui peuvent atteindre les moins 30 degrés. Je vais vous présenter un petit peu les effets, une partie des effets de mon pactage avec lequel je suis parti en Roumanie. J'ai été déployé en Roumanie le 28 février 2022. Nous avons un pactage dit zone froide. Il est composé de plusieurs effets. Nous avons un bonnet, des paires de lunettes à neige. Nous avons des paires de gants aussi, des paires de gants grand froid, voire des paires de gants haute montagne. Des sous-vêtements techniques. Nous avons aussi des bousons type softshell, ce bouson-là, qui est un bouson un père respirant qui permet de se préserver du vent. Au niveau chaussant, on a des chaussures. Là, celles-ci, ce sont des moyennes montagnes qui nous permettent de nous isoler bien du froid qu'on pourrait retrouver dans les pays flancs de l'Est. Un pactage complet pèse près de 50 kg. Pour réduire le poids, mieux protéger et s'adapter aux nouvelles missions, l'équipement évolue en suivant l'innovation des industries textiles. Aujourd'hui, l'innovation se base sur le besoin d'évolution. Pendant longtemps, nous étions un petit peu tournés et centrés sur les terres d'opération africains ou en tout cas les zones chaudes. L'actualité nous a réorientés vers le flanc Est et les technologies ayant évolué également, tout ce pactage-là avait nécessairement besoin d'évoluer. Par exemple, la veste que je porte, c'est une bonne évolution et un bon exemple. Auparavant, nous avions une veste polaire depuis une vingtaine d'années déjà qui s'est avérée très lourde, très volumineuse, qui prenait de la place dans le pactage, de la place dans le sac. En fait, il n'était pas vraiment porté ces derniers temps. On a bien senti qu'il fallait faire évoluer cet article-là. L'équipement du futur est actuellement en test par des soldats en opération.